Yéhou bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo dégustation avec un seul produit Je suis désolée En fait tout simplement de base je pensais avoir acheté deux produits coréens Et donc je voulais te faire la vidéo J'ai fait en fait la partie dégustation Et quand j'étais en train de déballer le deuxième produit Je me suis rendu compte que je voyais un iragana qui était japonais Enfin un symbole japonais tout simplement Je me suis dit il y a un couac Et en fait je viens de lire et c'était pas du tout du coréen C'était bien un produit japonais Donc je sais pas ce que j'ai foutu Mais je n'ai pas de produit coréen, j'en ai qu'un seul Donc je t'invite tout simplement à continuer la vidéo Je te mets l'adresse de la boutique dans laquelle j'ai acheté KS Market dans la barre d'infos Je te mets l'adresse d'une deuxième boutique dans laquelle je vais très souvent quand je vais à Paris Qui est toujours dans la même rue, rue Saint-Anne à côté de Opéra La rue 47 dans mon bus Voilà et je t'invite tout simplement à continuer la vidéo Ceux-ci qui sont donc des chips à la patate et au fromage apparemment Voilà Donc de toute façon à l'arrière il n'y a pas la traduction en français du ce que c'est Il y a juste les noms etc Alors on m'a posé la question d'ailleurs dans une vidéo comme dit San Si les produits étaient disponibles sur l'application Yuka Et j'ai vérifié apparemment ils n'y sont pas Mais en même temps il faut être logique Yuka est une application si je dis pas de bêtises qui est plus ou moins européenne Donc forcément ce sont des produits que l'on retrouve en Europe Que l'on aura sur l'application Yuka Et pas des produits coréens, japonais etc Voilà Mais après ce n'est que ce que je pense Ce que ça pourrait intéresser de savoir la marque du produit C'est la marque Lothé Et on est parti Voilà Ça sent plutôt bon et ça donne envie En tout cas au niveau de l'odeur Je suis désolée je l'ai ouvert à l'européenne Oh d'accord c'est bombé En fait c'est en volume Je pensais que c'était un truc tout plein moi 3,5 cm sur 3,5 cm Oh ils sont précis dis donc Donc voilà Je ne sais pas si ça fait 3,5 cm Mais en tout cas c'est tout mignon C'est trop bon Y'a une espèce d'arrière-goût Je pense que c'est le fromage Et comme je ne lis pas encore le coréen Je viens de commencer à me mettre au japonais Et ben je ne sais pas du tout quel fromage c'est Je mettrais des photos peut-être sur Instagram Ou un truc comme ça Pour que vous puissiez me dire C'est un petit peu fort quand même Mais c'est plutôt sympa Honnêtement j'adore Et est-ce que je serais tentée de racheter ou pas Je dirais clairement que oui Par contre c'est un petit peu épicé Et je ne sais pas si c'est le fromage qui fait ça Ou s'il y a quelque chose au niveau des ingrédients J'ai une liste monumentale d'ingrédients Donc j'ai la flemme de dire Mais voilà En tout cas c'est plutôt sympa Et je serais quand même tentée de racheter Même si ça pique un peu A mon avis C'est pour ça que le renard a fait cette tête là Et qu'il a la bouche grande ouverte Et ça je dirais Donc du coup cette petite vidéo dégustation Aura été bien plus courte que je le pensais Vu que comme je l'ai dit pendant l'intro Je pensais avoir acheté deux produits coréens Et ce n'était pas le cas Donc tout simplement Bah voilà La vidéo est déjà terminée J'espère qu'elle t'aura plu Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo dégustation N'hésite pas Si tu connais un site Comme Candy Sun Mais qui vend des produits Et de la nourriture coréenne A me le proposer Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye